Au cœur de ce scandale, l'entraîneur Gilles Beyer, dont les agissements ont été signalés dès les années 2000 par des parents, mis à l'écart. Il avait poursuivi sa carrière dans son club d'origine, les Français volants, présidé par son frère à Paris. Comment le club vit-il aujourd'hui ? Ses récentes révélations, reportage de Nicolas Feldman pour Europe 1. Sur les bords de Seine, impossible d'entrer dans la vaste patinoire sans être affilié au club. A la vue d'un micro, les licenciés préfèrent eux passer leur chemin sans commentaire. C'est un sujet assez tabou. Peut-être qu'ils ne veulent pas avoir de problème aussi avec le club. Seule cette patineuse au club depuis quelques années accepte de répondre. Elle y a croisé Gilles Beyer encore très récemment. Dégoutée, déçue. Je lui ai parlé il y a trois semaines. Avec moi, il n'y a jamais eu de problème. On est tous un peu une famille et d'avoir une personne... Enfin voilà, le viol, c'est quand même un sujet horrible. Et qu'on puisse autoriser quelqu'un à être en contact avec des jeunes filles encore une fois. Je trouve ça pas normal. D'autant que d'après elle, le sujet n'a même pas été abordé hier en interne. Là, on n'en a pas parlé. Enfin, on n'a même pas vu les personnes d'administration aujourd'hui d'ailleurs. Non, il n'y a pas eu de discussion. Il y a eu un mail qui est passé en disant qu'ils allaient le destituer, je crois. Ou alors non, interrompre ses fonctions. Dans ce communiqué, le club s'engage aussi à déployer la plus grande attention pour conserver la confiance de ses membres. Contacté à plusieurs reprises, la direction est restée hier injoignable. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.